Donner du souffle à ceux qui n'en ont pas, c'est le slogan de la Pierre Le Bigot contre la mucoviscidose, association que vous co-présidez. Dominique Foyis, bonjour. Bonjour. Alors vous venez des Côtes d'Armor pour nous parler d'un événement qui attire chaque année des milliers de cyclistes à Calac. C'est la fête du vélo et de l'espoir. Expliquez-nous le principe de cette manifestation. C'est un ensemble de passionnés de vélo qui se rejoignent à Calac pour effectuer divers parcours avec plusieurs options et surtout récupérer des fonds. Leur engagement, c'est un don pour récupérer des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose. Vous parlez de différents parcours. Je crois que le plus grand fait 127 kilomètres. 155 kilomètres pour le plus grand, qui se fait en deux versions, cyclo-tourisme et cyclo-sportive. Et ensuite, on redescend 100 kilomètres, 60 kilomètres et 27 kilomètres, là, qui se font en cyclo-tourisme. Les deux plus petits, c'est généralement pour le clan familial, les parents et les enfants qui ont envie de participer pour donner du souffle à ceux qui n'en ont pas. Alors, ce rassemblement est devenu, au fil des années, une des plus importantes épreuves cyclistes de France. On va le voir sur les images tournées l'année dernière. Ça s'est passé à Calac, le départ. Voilà. Combien y a-t-il eu de participants l'an passé ? L'année dernière, 6 856 participants. Et cette année ? Record battu. Et cette année, à 12 heures, on était en avance sur le nombre d'inscrits. On peut encore s'inscrire d'ici vendredi midi par Internet. Et sinon, sur place, à partir de 15 heures vendredi. Et on espère franchir la barre des 7000 participants. Donc, cette histoire a commencé, à la base, vous étiez un millier de participants. C'était quoi, en 92 ? Voilà. Lorsque Daniel Bercot, président fondateur, qui est un des coprésidents également, a créé cette course, on va dire. Il y avait à peu près 1000 participants. Aujourd'hui, 6 856. Qui viennent de toute la région Bretagne ? De toute la France. De toute la France, même en dehors de l'Hexagone. On a 15% des participants qui sont en dehors de la région Bretagne. Et puis, on a des gens qui viennent d'Italie, de Belgique, d'Angleterre, d'Espagne. Donc, de grands sportifs ? De grands sportifs, des passionnés, et qui aiment la région, et qui aiment notre course, qui est, je rappelle, quand même la première en Europe à but humanitaire, en nombre de participants, et la troisième en nombre de participants au niveau national. Qu'est-ce qui explique un tel succès ? On a tout basé sur la qualité, qualité de l'épreuve, qualité de réception. Ça ne comprend pas que autour du vélo. C'est aussi le repas qui est offert par les agriculteurs du centre Bretagne qui se sont mobilisés, 7000 repas qu'ils confectionnent. C'est un cadeau souvenir qui est attribué, mais c'est aussi autour le tourisme et le commerce local qui travaille. Et puis, il y a évidemment cette cause, donc la mucoviscidose. Combien vous récoltez de fonds chaque année grâce à cette épreuve ? Alors, l'an dernier, on a remis un chèque à l'Association nationale, un chèque de 460 000 euros, qui émanent de la PLB muco 2010 et de la rondo muco, mais également d'une multitude de bénévoles qui sont dans le milieu associatif. On en dénombre à peu près 4000 à 4500, qui à un moment de l'année travaillent pour nous et qui viennent grossir ces sommes. 460 000 euros, je l'ai dit, plus de 6 millions d'euros depuis 1992. Et alors, est-ce qu'il y a eu des avancées concrètes dans la recherche depuis que cet événement existe ? Est-ce que vous avez eu des choses qui se sont passées concrètement contre la mucoviscidose ? Alors, certes, comme on dit, la maladie n'est pas encore guérie, mais on l'a fait reculer, on l'a fait reculer assez fortement. En 1992, la moyenne de vie d'un patient muco était de 20 ans. Aujourd'hui, on a passé la barre des 42 ans. Donc, on a gagné plus d'un an chaque année pour faire reculer cette maladie, notamment dans le domaine de la pharmacologie, qui est un des secteurs les plus pointus aujourd'hui pour faire reculer la maladie. Et puis, l'autre partie de la recherche, c'est sur la thérapie génique. Les chercheurs, notamment à Brest, le professeur Ferec, s'attachent à neutraliser le gène de la mucoviscidose. Donc, je rappelle que la PLB Muco a lieu samedi 25 juin. On peut encore s'inscrire sur le site, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est le www.lapierrelebigo-muco.org. Merci beaucoup, Dominique Foyis, d'être venue nous parler de cet événement.